Sous-titrage ST' 501 Le sida, c'est un traumatisme avec lequel on doit vivre pour le restant de ses jours. Pour ma part, j'ai appris que j'avais le sida à l'âge de 19 ans. J'étais encore un enfant par bien des aspects, un jeune adolescent. Au début, je m'attendais à mourir assez rapidement. J'étais le premier étonné à voir que je vivais encore et plutôt bien. J'ai réfléchi à la façon d'investir mon énergie et mon temps de vie dans le combat contre les préjugés que véhicule aujourd'hui encore le VIH sida. C'est pour ça que j'ai voulu faire un tour du monde pendant près d'une année pour aller à la rencontre de ceux qu'on appelle les enfants du sida. Je me suis dit que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris. C'est quand un enfant se dit que tuve une VIH, c'est laTINE pour Богa. Ils se posent agressifs, ils se posent tristes. Il y a un an et en ce moment je me sentais très mal, mais ensuite je me resignais, parce que c'est quand les choses se sont faites. Je me sentais comme une fille qui ne importait. On se pose toujours la question dans ces associations-là de savoir quand le dire déjà à l'enfant qui est né par exemple avec le sida, qui a grandi avec le sida, qui a commencé à prendre des médicaments, qui ne sait pas pourquoi il les prend, qui on ne dit pas pourquoi il prend ces médicaments et qui commence à 8-10 ans à poser des questions. Donc il faut répondre à ces questions-là, il faut répondre ensuite à la question de savoir qu'est-ce que le sida, comment se transmet la maladie, qu'est-ce que cela implique pour la vie du jeune adolescent et du jeune adulte que l'enfant va devenir, etc. Si on a fait un anchoire, on sait que les gens enimizi, on sait que dans des médicaments, ils ont un virus dans leur sang, même qu'ils ne entendent bien ce que ça. Et pour un mois avant de leur dire ça, on a fait plusieurs sessions avec eux, sur la sexualité, sur le growing-up, sur le stigma, sur le système immunitaire, sur le système reproductif, tout ça, on a fait des sessions avec eux avant de leur dire, avant de leur dire, avant de leur dire qu'ils vivent avec HIV. Quand j'ai compris comment on peut vivre avec cette maladie, je pensais que c'était horrible. Ils sont très acostumbrés et avec le temps se passera, ça leur donnera la possibilité de continuer, d'améliorer. Je sais, par expérience, qu'il faut plusieurs années, il faut bien 4-5 ans pour faire le deuil de sa séronégativité, quelque part, et de se dire, maintenant, il va falloir vivre avec. Et je vais vivre. C'est ça aussi qui est le plus difficile, c'est de se dire qu'on ne va pas en mourir, bizarrement. Paradoxalement, on a l'impression qu'on va mourir. Bon, alors, c'est stressant, ça peut être stressant, mais le plus compliqué, c'est de se construire une vie avec le virus du sida. Et que cette maladie n'est pas facile. Si tu ne la sais pas maintenir, tu es mourir en moins de 6 mois. ... ... Je dois avoir des H.I.V. positifs. Je ne suis pas de stress, je ne suis pas de stress. Je ne suis pas de stress, je ne suis pas de stress. Je ne suis pas de stress pour le H.I.V. positif. Tu veux m'aider? Oui. Tu veux m'aider? Nous m'aiderons de la h.I.V. C'est une question qui a fait un peu de temps. C'est un peu de temps. Si tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. J'ai toujours le temps de parler de l'HIV. Je suis un peu plus de temps. J'ai toujours le temps de parler de la mère. J'ai toujours le problème. Le plus grand problème que une mère positive de HIV et un père ont. Qu'est-ce qui va se passer à mon enfant positive de HIV quand je mire ? Les enfants infectés, ceux qui nous avons dans la maison, sont infectés par la transmission verticale. Ses parents ont eu le VIH, la plupart ont déjà mort. Nous avons des enfants adolescentes, nous avons 10 enfants. N'importe qui n'a pas de parents. Et le reste de ses familles ne peut pas les attendre. Ou ne veut pas les attendre parce que nous avons des enfants rechazés par leurs familles. Il y a un sujet qui est peut-être le plus difficile à aborder avec ses enfants et ses jeunes adolescents surtout. C'est celui de la contamination. On a eu affaire à ces jeunes adolescents-là. Je les voyais nous parler. Je crois, je m'en souviens très bien. Je crois que c'était le premier adolescent à nous parler du fait qu'il en voulait à ses parents. Qu'il avait du mal à s'autoriser même à en vouloir à ses parents de cette contamination. Je m'en souviens très bien. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Les enfants sont en grande quantité et ont été atteint par des médecins verticales. Il y a quelques cas de enfants qui sont atteintes à l'hôpital par des médecins médicaux. À la fois, c'était facile, mais à la fois, non c'était. Parce que, à la fois, je ne pense pas en ça. Je me prends les médecins si je les fais. Mais à la fois, quand je me souviens, je me dis « Oye, pourquoi j'ai ça ? » « Pourquoi ? » C'est la question que je fais. Mais ce sont des choses qui passent et on ne peut pas revenir au passé. Le SIDA reste une maladie mortelle, incurable. et on doit prendre un traitement à vie. Effectivement, cette jeune femme, cette jeune adolescente, avait encore une fois, aussi jeune soit-elle, bien conscience du fait qu'elle allait vivre toute sa vie avec cette épée Damoclès au-dessus de la tête en se disant qu'il faudrait en permanence faire attention à soi, en permanence suivre un traitement et en permanence se méfier d'une maladie, d'un virus avec lequel il faudra qu'elle apprenne à cohabiter. C'est parti. C'est parti. Tel Avon est dans un pays où ils ont d'autres programmes. Je suis allé à la maison, mais je suis allé à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...ici, en Venezuela, la sexualité, etc., c'est un tabou. Et le sida aussi, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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